Notre Dame d'Afrique, priez pour nous, pour les musulmans, pour les juifs et tous les autres infidèles. Bonjour à tous, nous sommes le samedi 30 juillet. Toujours avec persévérance, cette grande vertu de la volonté et de l'action, poursuivons l'œuvre de piété instituée par Mgr Pavi, second évêque d'Alger, pour la conversion de tous les infidèles. Nous dirons d'abord le Notre Père, ensuite le Je vous salue Marie, puis le Gloire au Père, et enfin l'invocation suivante, Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous et pour les pauvres infidèles. Je m'ajoute. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous et pour les pauvres infidèles. Je me relève. Comme nous désirons que les non-baptisés adorent Jésus-Christ, disons ces prières et l'invocation chaque jour. Nous nous retrouverons samedi prochain, le 6 août, pour les prononcer ensemble. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et un Saint-Dimanche. Au revoir. Sous-titrage ST' 501